Bonsoir à tous, on va filmer la partie de demi-finale qui s'oppose de Hugo d'entre-sangle contre Christopher Donc bonsoir à tous Donc c'est Christopher qui a le cochonné Donc première boule de Christopher pointé Il est à peu près à 40 d'arrêt Un peu sur le côté Ça annonce une bonne partie parce que Christopher il pointe très très bien Et Hugo il tire très très bien Hugo a repris le point très bien pointé de la part de Hugo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je pense que Hugo il hésite à tirer pour se faire de la place Pour essayer de faire une belle mine de trois en attaquant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il a gagné du bon côté du bleu Bien tiré de la part de Christophe Ça rajoute son point, il recolle au score à 2-2 Et bien il y a 2 Ça fait 2 partout Il vaut ? De 2 ? De 2 ouais C'est un ordinateur C'est un ordinateur Bien pointé de la part de Christophe Christopheur pardon Qui va obliger Hugo de tirer Il vient de tirer de la part d'Hugo C'est bien de rien Il tombe un peu devant C'est cher Ah putain je l'ai pris Ah ouais moi je l'ai essayé Vous ne le regardez pas ? Bah je ne le regarde pas Bah je ne regarde pas Il le gagne du bon côté du... C'est pour mesurer quoi le bouchon ? Il y a un 10 là Il a gagné du bon côté du cochonnet Il a dû en avoir assez Il a dû en avoir assez Il y a ça ? C'est bien On pense que va-t-elle 2 ? Oui Non Non je pense Demain je joue contre Rémi Rémi Non Rémi C'est ça là ? Un peu moins Et je suis dans la poule à lui J'ai vu Il y a une poule de malade Il est en scène de France Il est contre Il est contre Là ils ont François Géminier Valentin et Stéphane Tréquet Christian et Guillaume Il est là Là c'est pas deux C'est ça ? Bah faut bien des grosses peaux Bah il y a une froide ou non ? Bah il y a une froide ou non ? Ouais Bah il est inscrit à Nice aussi On la regarde avec Alistair C'est de l'appel aujourd'hui ? Oui, c'est la première nuit je l'ai été Mais Christopher qui l'a gagné Qu'il l'a gagné Il l'a bien gagné Il a combien ce soir il y a ? Il y a 2-2 On va les recruter Bon pas l'autre là-bas Parce que dans les caméras On peut aller voir On pense que c'est bien les refusés Il y a deux Il y a deux Bien tiré de la part de Ivo qui s'en fait deux Il passe 4 à 2 Il passe 4 à 2 Il passe 4 à 2 Donc pour Tripad demain Le début des parties c'est 9h Le premier régional Le premier régional Tout à l'heure tu n'avais pas annoncé 10h au micro ? Si, mais c'était pour voir s'il te plait Très bien pointé de la part de Ivo qui doit être à 10-15 centimètres des cochonaires Il a une tête Il s'en fait sa ramette et vite dans la chambre Il s'en fait un peu 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 C'est pas un peu Il s'en fait un peu Bien tiré de la part de Ivo, C'est bien ou bien ? Bien tiré de la part de Ivo Il s'en fait un peu Bien bien tiré C'est quoi que mon concours ? C'est le concours tête-à-tête à Anéron, c'est les 3 jours d'Anéron. Et là c'est les demi-finales du tête-à-tête, les 3 jours d'Anéron. Hugo qui a dû reprendre l'épaule, il a fait un trou, j'ai pas vu. Ah j'en regarde pas les trous, j'ai vu. L'autre il a gueulé parce que Manu il a gueulé. Oui, il est venu au fond. On est juste à côté. Oui, c'est parti. Et bien elle a tapé la boule mais le but elle a suivi. Donc 1 point pour Hugo. Donc ça fait 5 à 2 pour Hugo. Stéphanie, non Stéphanie, c'est pas du sable en fait, c'est du Balthazar que la mairie mardi ils ont gratté du coup c'est vachement mou aujourd'hui. Mais c'est pas du sable, on dirait que c'est du sable. Mais c'est vrai qu'au point il est vachement facile comparé à d'habitude. Parce que d'habitude il est vachement dur donc que ça rebondit partout, que là il est vachement mou comme vous pouvez le voir. Il y a un figot qui vient, qui a pointé. Bien pointé de la part de Christophe. Il est embouchonné mais pas du bon côté. Bien tiré, le but n'est pas sorti. Il est bon, il est pas sorti ouais. Je vais essayer de tourner la caméra mais ça va être compliqué. Il est vraiment compliqué. Je ne peux pas aller jusqu'à là-bas, désolé. Désolé, je ne peux pas aller jusqu'à là-bas, Hugo il avait qu'être droit. Il ne faut pas aller jusqu'à là-bas. C'est plus qu'à là-bas. Ah oui. Non je ne vous le dirai. Du coup il a le point, le cochonné il a rebondi contre la ficelle. Il est resté dans le cadre. Normalement tu ne veux pas filmer jusqu'à là-bas. Il a gagné le point mais bon il est à 3m50 dans le cochonné. Je pense qu'il n'a pas voulu prendre le risque parce qu'il était debout la une. Mais je pense que moi j'aurais pris le risque de venir prêt. Parce que maintenant si Hugo il revient, c'est à lui de tirer la vue dans la pété. C'est lui ou le Rémi Chazot ? Oui, c'est Vincent contre Rémi Chazot de Soleil. D'ailleurs, Bédicace au Grand Bubu. Hugo qui vient de pointer, qui vient de venir à 35-40 devant le cochonné. Qui va obliger... C'est parfois l'anticide de moi. Je vais passer là-dedans. La caméra on pourrait la mettre là pour... Parce que quand ils se mettent devant la caméra et ils croisent là-bas, tu ne vois pas. Non mais je pense qu'on va dire qu'elle est complètement la femme. Peut-être aussi. Aussi. Il est là-dedans. 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 Il est juste pas droit. Il tombe 10 devant la boule mais il est pas droit. Ça fait 6 à 2. Ça fait 6 à 2 pour Hugo. Dommage parce qu'il avait la distance. Il était juste pas droit de 10 centimes. D'où la boule... La première boule qu'il a jouée était importante à prendre le risque à devenir prêt. Pour s'éviter à tirer à... En longue distance. Stéphane je te rassure parce que... Il est encore très très fort parce qu'il joue bien. Depuis tout à l'heure... Les 3 parties qu'il a jouées dans le carré, Il a très très bien joué. Contre Laurent Dumont, il a fait une très très grosse partie. Et le dos ? C'est quand tu mets le micro sur le dos ? C'est quand tu mets le micro sur le dos ? C'est quand tu mets le micro sur le dos ? Il faut déjà que j'arrive à aller faire marcher. Oui. C'est pas droit. C'est pas trop simple. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant on aurait un drone pour devenir... Ca rigole. C'est pour le mettre pour un pilote ? C'est bon. C'est la fois soussi... Il est tombé au pied de la boule, mais il ne l'a pas fait passer. Il est parti un peu, mais pas suffisant. Hugo, s'il voit bien, il peut prendre la range. Il aime déjà s'il te veut. Il a fallu embauchonner, il est très bien joué de la part de Christopher. Les deux petits jeunes de SAAS qui sont en demi-finale. Très bonne main pour Hugo. Très bonne main pour Hugo, comme tu dis. S'il pose bien la première, il peut se faire une bonne main d'espoir. Il a fait kisquette, mais il l'a fait passer. Du coup, je pense qu'il va en faire deux. Donc deux pour Hugo. 8 à 2 pour Hugo. 8 à 2, il prend une petite avance confortable. En tête à tête, 6 points, ça commence à faire un peu. Eh bien, il ne fait pas chaud. C'est quoi ? Hugo qui vient de bien pointer. Il pointe très bien ce petit jeune. Je ne sais pas d'où il est ce petit jeune, mais il pointe très bien. 8 à 2. 8 à 2. 8 à 2. Oui, il suit tellement qu'il ne sait même pas son score. On aurait pu lui dire 3 à 2, il était pareil. 8 à 2. 8 à 2. Il ne savait même pas combien il y avait. Mon nez, il était un seul. Christophe qui vient de tirer la boule, mais il n'a pas fait passer. Ça a passé trop. Ça a perdu. Ça passe, qui t'a perdu ? Hugo. Je t'ai dit quoi ça a l'air ? Il a perdu ? Ouais, une partie c'est une partie. T'as dit quoi, ça a un pin ? T'as dit quoi, ça a un pin ? Et bien il vient d'en moucher là, Christophe. Une très bonne décision qu'il vient de faire. Oh putain, on ne voit pas la boule avec la barrière. La boule est juste derrière la barrière. Je ne sais pas la barrière. Il a très bien compté, Christophe. Après, il... Hugo, c'est lui qui est en bande d'écran. Hugo, il est en bande d'écran. Très bien tiré, il est sorti. Très bien tiré, oui. Maintenant, il est toujours 8 à 2 pour Hugo. Christophe, il est en bouchonnière au bon moment. Là, il y a plus. ... ... ... ... ... C'est parti ! Oh Kevin Lucignol, tu n'es pas au lit ? Tu ne vas pas être en forme demain alors ? Je appelle Alex s'il te plaît, elle est à tes marques. Elle est super. Allez, arrête ! Christoffer, c'est un très bon joueur parce qu'il ne pointe super. Il me paraît qu'il n'a tiré qu'une fois Christoffer. Je n'ai pas vu tout le faire. Hugo qui vient de faire passer. Hugo qui tire de râle de temps en temps. Allez Rémi, allez ! Donc l'autre demi-finale, il vient de voir le score, c'est 6-8. 8 pour Firmino. Désolé du nom. Hugo qui va se lancer au tir. Max … Ah ouais, c'est pas vous ... T'as vu ? Ah ben il a fait passer. Il a fait passer Ce que Christoffer a fait une main de marque. à lui pour essayer de redécoller un peu et ça fait 2-3 mènes qu'il n'a pas marqué ça fait 4 mènes qu'il n'a pas marqué donc ce serait mieux qu'il reprenne le point pour redécoller et bien il est un peu fort il est passé du coup il ne marche pas ça fait 9 à 2 allez le cousin t'es pas au lit baladru ? ah non c'est baladro t'es pas au lit Anaïs Anaïs qui a gagné le complémentaire féminin non elle a perdu non elle a gagné elle a gagné le complémentaire féminin il fait tant qu'il veut il fait tant qu'il veut il veut dire qu'il vient de pointer il fait tant qu'il veut au lit 30,40 derrière ah non Anaïs a perdu au final C'est ta copine du cabalier qui revient là. Il est resté un peu court. Il faut toujours qu'il est court. J'espère qu'il l'a gagné. C'est bien attrapé. Après, je pense que s'il joue avec sa boule, il va falloir qu'il mette vraiment de l'effort pour qu'elle avance sur lui. Et si tu loupes la boule, tu as traversé le jeu. Donc Hugo, il va aller tirer. Il va prendre le risque de tirer. Bien tirer de la part de Hugo, qui fait passer son. Bien tirer de la part de Christophe. Oh, la boule qui est montée. Qui est montée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il va apporter de la part de Christophe. Oh, la boule qui est montée, qui est rompée du trou. Le tir. Ca peut être dans le port du rien. Il y a encore une boule à Christophe en bas du cadre. Donc, il ne faut pas qu'il est prenne le contre. Le bus s'est arrêté dans la boule à Christophe R J'ai pas appuyé sur le bouton ou j'ai juste joué là ? Non, j'ai juste bougé la poignée, il n'y a peut-être plus de batterie La batterie est épuisée, c'est pas de ma faute C'est pas mon téléphone, ça a un peu de mon enjeu dessus C'est pas là ? Merci Tu ne le jambes pas, ça va redémarrer Ouais, mais là si je parle, ils m'entendent Oui Coucou Donc Christopher qui vient de marquer un point sur le tir de Hugo Parce qu'il est parti d'un boule à Christophe R Qui est en bas du cadre La caméra va revenir parce qu'il n'y avait plus de batterie On est en train de changer la batterie Oh, ça s'est revenu Je suis désolé, je suis en train Vas-y, ça repart Rémi Le petit ou le gros ? C'est pour un point ? Non ? Ah ouais Je suis en spécialiste du gros Désolé, on est tombé en panne de batterie Salut Ludo Qu'est-ce qu'il dit mon Rudy ? On voit Chimakui On est tombé en panne de batterie Là donc non, on doit revoir C'est bon impeccable C'est enroulé, il y a des prix de 1000 C'est tout noir ? Non ouais Oui, Aletz, la batterie de la caméra est tombée en panne Du coup on vient de la changer On est toujours 9 à 3 Deux boules à deux Christopher qui a bien pointé la première Et Hugo qui a fait le palais Palais à gauche De rien Aletz Et Rudy, c'est pas Ludo C'est son petit frère qui commente Ludo il danse derrière Il fait des kebabs Christopher qui vient de bien pointé Je crois bien que Rémi Friseau est passé devant au score Il a même pas de score là-bas ? Il a 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 pas de score là-bas ? C'est de la part d'Hugo qui fait carreaux Hugo qui vient de tirer, qui vient de faire carreaux Et oui, ça arrive de la part de Hugo de faire des carreaux Même dans du sable C'est pareil, salut à toi et merci pour le boulot que vous avez fait Il a de rien mon petit Rudy Non non, c'est pas la ligue Stéphane C'est le concours de 3 jours d'Ameron Et c'est le tête-à-tête nocturne Qui était assez relevé, il y a eu bon bon joueur Christopher qui a fait un très très joli point Qui arrive à reprendre Il a obligé Hugo à tirer Pour faire une mène de 3 Mais tu joues pas ce week-end Rudy ? Tu viens pas jouer à Ameron ? Ouais Je sais ce qu'il y a de la part de Hugo mais il a fait passer Il a dû se faire 2 points Je pense qu'il y en a 2 Il y en a 2 Hugo ? Il y en a 2 Il rentre dans une mène de gagne Hugo Il y en a 2 Il y en a 2 11 à 3 pour Hugo Je crois qu'il est 10 à 9 Il y en a 2 Je crois qu'il est 10 à 9 Il y en a 2 Rémy qui perd 8 à 11 Rémy qui perd 8 à 11 C'est ça ? 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 Il y a le président du club d'Ameron avec nous Non mon gros je travaille, je suis au National de Nice, t'es au National de Nice ? Ah mais tu vas faire de la nourriture ? Bon courage, il doit faire chaud à Nice non ? Christophe Hart a repris le pont, il l'a pas fait super joué, est-ce qu'il l'a fait super ou pas pour essayer de faire une bonne main ? Et bah il vient de faire carreau Hugo, il a pas envie de se faire taper dessus En plus je l'ai dit à moi, et je te l'ai dit, et je te l'ai dit, je te l'ai dit ce matin, et je te l'ai dit tout à l'heure quand je me sensé Et bah Christopher qui a rien eu le point, boule à boule Sous-titres par Juanfrance Bien tiré de la part de Hugo, qui ressort un peu au milieu. Il est chaud avec les lunettes. Oui, Hugo dans le centre, il est très très bon. C'est un petit jeune, un petit prometteur dans la pétanque. Il joue à Cérès sur sa main. Dans l'isère. Il joue à Cérès sur sa main. Christophe Leurcar a repris le temps. Et ça fait 11 à 4. 11 à 4 pour Hugo. Il faut faire quelques lunettes en plus et de la batterie. Il est chaud avec les lunettes. En plus il est bon dans les terrains comme ça. Il fait beaucoup de carreaux dans les terrains comme ça. Il fait beaucoup de carreaux dans les terrains comme ça. Mais il n'a pas gagné. Rémi il a perdu. Il a perdu. Rémi Chazot qui vienne de perdre en demi-final. Il a dû perdre 8. 13-8. Il a dû perdre. Il est fermé. C'est un très bon joueur. Il a joué à Bourse Entendéon, pas à Bourse Entendéon, a boulu les hommes, il y a 15 jours au tête-à-tête, il a fait très très bon au jeu, Christopher qui vient de se fronter, il a joué à Bourse Entendéon. Il a un qui a apporté une nouvelle chose, il est un qui a apporté une nouvelle chose, il est un qui a apporté une nouvelle chose, il est un qui a apporté une nouvelle chose. Allez Hugo, continue. Je pense que Hugo, il va pas faire son numéro de la carte. Et bien il vient de faire un pas bougé encore Hugo. Il tire très très bien ce petit jeune aujourd'hui. Pas prête aujourd'hui. Il y a un Christopart qui vient de la gamine panorère. Il y a un Christopart qui vient de la gamine panorère. Il a fait un pas bougé la première. Et là il a gagné pendant un moment. Il a très bien pointé. Et bien il vient d'en faire un deuxième de pas bougé le même. Et on joue pas à 6 mètres. On est pas loin de 9 mètres, même pas peu de 9 mètres. Et bien il a bloqué perdu si il rentre pas. Il y a une gongue à 11-4. Si il rentre pas sérieux de mon vie, il a perdu. Il a très bien joué, très sympa. Il a peut-être coupé un petit peu. Il a tapé un petit ami, il est pointé un petit ami. C'est parti. Je pense qu'il va l'étirer, vu qu'il va l'étirer, c'est le premier. Je crois bien qu'il a gagné, il a gagné, il a sorti les deux mais il a fait open, bravo Hugo d'entre-sangles qui vient de gagner 13 à 4, donc il va jouer la finale contre Firmin, je vous remercie pour ce direct et je ne pense pas qu'ils vont jouer la finale, il a joué la finale ou pas ? Merci mon petit Hugo, il a bien ramassé les trois dernières quand même, t'as bien ramassé les trois dernières, ah ouais. Merci à tous d'avoir suivi le direct et je vous donne rendez-vous à demain, parce que demain il y a le tripette régional d'Aneron, le premier régional d'Aneron des 3 jours d'Aneron. Allez, je vais demander aux deux gagnants de venir à la table de marque récupérer leur dotation, s'il vous plaît, les deux gagnants des demi-finales. Et bah c'est une bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada